Renaud Muselier, le président de la région PACA, a annoncé qu'il quittait les LR, sa famille politique depuis 35 ans. En cause, la question de la porosité avec l'extrême droite de sa famille politique. Cette décision n'apparaît être en mesure de rebattre les cartes à l'Assemblée régionale, dont la majorité est déjà constituée d'élus de l'REM. En politique, on choisit sa famille. Et pour l'heure, Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a décidé de marcher seul. Après 35 ans passés dans les rangs de la droite, du RPR à LR en passant par l'UMP, Renaud Muselier a claqué la porte de la demeure familiale. Sur LCI ce mercredi matin, il a motivé sa décision en questionnant la porosité avec l'extrême droite de son désormais ex-famille, notant des errements irréconciliables. Avec dans le rôle du cousin gênant des dîners auquel on finit par ne plus aller, Éric Ciotti, candidat à la primaire LR. Un départ qui semble toutefois précipité par la disgrâce que lui a infligée Xavier Bertrand, également en lice pour être le candidat des LR à la présidentielle, qui a publiquement refusé le soutien de Renaud Muselier après que ce dernier a dénoncé la dérive d'Éric Ciotti. Difficile dans ces conditions de rester à table. Je comprends cette décision de Renaud Muselier, qui n'a pas été prise de manière hasardeuse, a réagi Pierre-Paul Léoneli, LR, le président du groupe Notre Région d'abord, majoritaire au conseil régional. Salutant une décision d'éthique, Jean-Paul Léoneli a assuré le président de Région 2, la fidélité et, elle, enthousiasme collectif de son groupe. Entre les lignes, on comprend aussi que la séquence politique liée au congrès des LR, qui désignera leur candidat à l'élection présidentielle tout début décembre, pourrait sceller son propre avenir politique. Il y a une déviance au sein de notre famille politique, et une surenchère. J'ose espérer que l'issue du congrès ne trahisse pas notre histoire, ajoute le soutien Michel Barnier. Renaud Muselier incarne le RPR Canal Historique, considère François de Canson, LR, vice-président en charge du développement économique à la région qui comprend parfaitement aussi la décision de celui qui a toujours combattu le FN. Pour lui, son départ des LR n'est pas de nature à remettre en cause la majorité plurielle de l'Assemblée, également composée de marcheurs intégrés dès le premier tour de l'élection régionale. Mais pour l'heure, ce dernier est concentré sur la préparation de la présidentielle avec, est-ce, on partit ? On savait très bien que ça allait finir comme ça chez ceux évincés de la liste du scrutin régional au profit de l'intégration de marcheurs, l'annonce ne surprend pas plus. On savait très bien que ça allait finir comme ça, explique Philippe Morisot, élu LR de Foss-sur-Mer, écarté de façon peu élégante de la liste au printemps dernier. La position, pardonnez l'expression, du cul entre deux chaises est la moins confortable. Reste que dans les rangs LR de la région peu se sont laissés aller à commenter immédiatement la situation. Martine Vassal, la présidente du département et secrétaire départemental LR, n'a pas souhaité réagir, de même que Nicolas Isnard, ou Marion Barreille ou Ludovic Pernet, secrétaire général adjoint des LR qui n'ont pas répondu à nos sollicitations. Dans les rangs de ceux qui ont déjà sauté le pas, Jean-Pierre Serru, en charge des transports et de la mobilité durable, ex-LR passé à LREM en janvier 2018, assure que la majorité s'est fixée comme règle de dépasser les parties et demeure dans cet esprit. Lui aussi a quitté les LR à cause de l'antagonisme sur un sujet aussi crucial que le front républicain. Sans aucun doute, cette question va continuer dans les mois et semaines à venir à secouer la famille LR, en PACA comme ailleurs. Zéro commentaire, zéro partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute, imprimez.